Bonjour à toutes, je travaille au Crédit Agricole Aquitaine, je m'occupe de l'animation du marché des professionnels et du coup mon job notamment c'est accompagner les créateurs, les créatrices en l'occurrence, pour savoir comment parler avec son banquier, pour savoir comment réussir son projet de créer. Voilà, donc une présentation toute simple avec une ambition, vous faire comprendre le langage du banquier qui peut s'avérer parfois un peu barbare, comment du coup bien préparer son projet dans l'optique de rencontrer son banquier, le convaincre, l'art de la négociation c'est tout un art, on va voir comment, et cultiver et entretenir une relation c'est pas une question de couple uniquement, c'est aussi une question de relation entre un créateur et son banquier. Alors une banque d'abord c'est quoi ? Pour bien interagir avec quelqu'un, il faut comprendre qui on a en face. Donc là l'idée c'est simplement vous dire quelles sont les prérogatives pour une banque. Une banque, elle est là pour gérer des dépôts, la collecte, gérer de l'épargne de ses clients, elle est là pour accorder des financements, pour mettre en place des services pour la banque au quotidien, pour vous apporter des services pour fonctionner vous dans votre activité. Et du coup la banque, il faut que ce soit vraiment un partenaire professionnel. Alors c'est pas une expression galvaudée, il faut vraiment dès lors qu'on se met en face de vouloir créer une entreprise, créer une activité, il faut faire du banquier, de son banquier un partenaire. On va voir comment. Et la banque du coup, effectivement, elle est là aussi pour faire du business et elle recherche quoi ? Un chiffre d'affaires, qu'on appelle le produit de net bancaire, et qu'elle fera ce chiffre d'affaires, la banque le fera sur la marge qu'elle prendra sur les crédits, et surtout aujourd'hui sur les équipements qu'elle vous proposera au quotidien. Elle doit respecter des règles, c'est pour ça que dans le cadre du respect des règles que l'on a, on peut ou pas accorder des financements. C'est pas à la tête du client. Un projet, on est là pour l'étudier, pour voir si on respecte les règles nécessaires pour veiller au bon équilibre de la banque, et donc plus généralement du système économique. Et donc là, on est là pour maîtriser des risques. Sachez que dès lors que vous rentrez dans le monde des professionnels, vous n'avez plus, les codes ne sont plus les mêmes que lorsque vous êtes monsieur, madame, enfin mesdames en l'occurrence, sur le marché des particuliers. Tout professionnel, quel que l'il soit, a une cotation qui est recensée à la Banque de France, qui permet aux fournisseurs, qui permet aux banquiers de savoir, de cerner un petit peu la qualité, le niveau de risque du professionnel qu'on a en face. Donc ça, il faut que vous en soyez conscients, parce que tout ce que l'on fait lorsqu'on est professionnel, c'est enregistré, et du coup, ça a un impact sur les relations que l'on peut avoir avec des fournisseurs, avec des banques, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour vous planter le décor. Du coup, qu'est-ce que moi, je peux faire lorsque je suis créatrice et que je dois aller voir mon banquier ? La première des choses, c'est savoir se présenter. C'est tout bête, mais il faut savoir qu'un banquier va s'intéresser avant toute chose à vous, en tant que personne, puis ensuite à votre projet. L'idée, c'est qu'il faut que ça matche. Entre le projet que vous nous présentez et vous, par rapport à votre parcours, il faut qu'on sente qu'il y a une adéquation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas là pour accompagner des reconversions, bien le contraire. Par contre, une reconversion va s'accompagner lorsqu'elle est bien préparée. Donc, on essaie, en discutant avec vous, de cerner cette adéquation-là. Du coup, savoir se présenter, c'est présenter son parcours. Du coup, de ce parcours est né un projet, en reconversion ou dans la continuité. Il faut savoir analyser ses points forts et les points à travailler. Ça, c'est très important. Un banquier, quel qu'il soit, lorsqu'il étudie un projet, spontanément, on voit les points forts du projet. Les points faibles, il ne faut pas avoir de complexe à les exposer, parce que tout ce temps qu'on est, on a des axes majeurs à avancer et souvent des points à travailler aussi. Mettez-en-les en avant pour savoir, pour montrer déjà qu'on les a cernés et que du coup, on saura en faire petit à petit une force dans notre activité professionnelle. Et du coup, à chaque fois que je présente une activité, une envie de créer, il faut aussi donner en perspective mes objectifs personnels. Lorsque quelqu'un veut créer une entreprise et qu'il me dit, dès la première année, je vais sortir 60 000 euros de revenus, il y a des activités où c'est possible, l'autre un peu moins. Donc, en fonction de vos ambitions, on sait aussi critiquer la pertinence économique du modèle que vous nous présentez. Voilà. Et du coup, l'adéquation avec vos ambitions en titre personnel. Très important vraiment, quand on crée une activité, d'avoir un écho fort entre les ambitions professionnelles et ce qu'on attend en titre personnel, sans faire d'ingérence et sans rentrer dans votre quotidien. Autre point à savoir mettre en avant, c'est montrer que vous connaissez votre marché. Vous pouvez avoir une envie de créer sur une activité traditionnelle. Vous pouvez avoir envie de créer en innovant pour l'innovation sur de l'usage, l'innovation sur un bien en particulier. Le tout, c'est que vous sachiez nous présenter le marché, les clients visés, les fournisseurs que vous envisagez, quelle est la zone de chalandise, quelle est l'évolution de l'offre que vous allez proposer. En année 1, je prévois ça. En année 2, je prévois de me diversifier. Il faut que vous embarquiez le banquier que vous avez en face dans l'histoire professionnelle que vous voulez écrire. Ça, c'est très important. Et du coup, une fois qu'on a cerné son parcours, qui en est, le projet, ce qu'il est, il faut s'entraîner à pitcher son projet. Pitcher le projet, c'est tout simplement apprendre à le présenter. Il y a plusieurs techniques. Savoir se présenter soi en une minute, savoir présenter son projet en une minute. Moi, aujourd'hui, dans le cadre de mon activité, on organise des cafés de la création. C'est des moments dédiés aux créateurs d'entreprises. Et à chaque fois, on fait un petit atelier qui s'appelle Pitcher son projet. On donne cinq minutes pour convaincre à tout créateur. Et on leur dit que clairement, vous avez deux minutes pour vous présenter, deux minutes pour présenter le projet, et une minute pour me convaincre en me disant pourquoi je dois croire à votre projet et pourquoi je dois vous accompagner. Alors, sur cinq minutes, ce n'est pas évident, parce qu'on n'a pas forcément l'esprit de synthèse et les arguments chocs qui arrivent spontanément en tête. Mais il faut s'entraîner à ça pour être convaincant rapidement. Vous pouvez aussi prendre une heure et demie pour exposer à un banquier le projet, la maturation, mais il faut savoir être percutant pour être convaincant. Et du coup, celui qui est en face sera convaincu. Ce qui est sûr, c'est qu'un bon projet, dans le regard du banquier, ce sera de toute manière un projet qui sera accompagné. Un chef d'entreprise, une chef d'entreprise qui se lance seule dans le microcosme, qui est le milieu professionnel, ce n'est pas évident. Le quotidien isolé, c'est un quotidien qui sera difficile. Du coup, nous, banquiers, on vous met en relation avec les partenaires que l'on a au quotidien. Les partenaires de la création, il y en a beaucoup. Et notamment, là, on voulait vous parler de l'accompagnement d'un réseau qui s'appelle le réseau France Active. C'est un organisme de garantie. Alors, on devait présenter ça à deux. L'idée, pourquoi est-ce qu'on vous aiguille vers ce type d'organisme ? C'est tout simplement parce qu'ils sont là pour étudier le projet avec nous. Le banquier va étudier le projet sous un prisme assez économique et financier. Et une approche comme France Active, ça permet d'élargir un peu les perspectives, creuser un petit peu plus la maturation du projet, le marché, ce qu'il est. Et ça va vous chercher un peu plus loin que ce que fait le banquier en deux rendez-vous où il étudie le projet, il vous fait un rendez-vous de restitution pour vous dire si oui ou non il peut accompagner. Donc, ce type de partenariat, ça nous permet de vous aiguiller vers des interlocuteurs qui vous font aller un peu plus loin dans la maturation du projet. Et on se rend compte que pour assurer la pérennité d'une activité qui a été créée, il n'y a pas de secret. Ceux qui, après trois ans, passent le cap des trois ans, c'est très souvent des projets qui ont été bien accompagnés. Il y a des projets structurés au départ avec divers partenaires et surtout des projets qui, au moins sur les trois premières années, se font accompagner assez régulièrement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Il ne faut pas rester tout seul dans son coin. C'est source de grandes difficultés et c'est souvent la source d'échecs. Donc, le réseau France Active est là pour vous aider à creuser le projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une offre France Active parce qu'ils peuvent se porter garant pour vous lorsque vous êtes en face de demander un financement. Quand vous allez voir la banque, la première des demandes, très souvent, c'est obtenir un financement. Lorsque je suis un créateur et notamment lorsque je suis une créatrice, j'ai le droit de solliciter des organismes de garantie qui vont venir sécuriser le financement que je vais demander. Et du coup, un banquier qui voit que le financement est sécurisé va être beaucoup plus en clair en vous accompagnant. Voilà. Donc, le réseau France Active vous permet d'avoir un fonds de garantie qui prend le relais, qui va sécuriser le financement. Ce fonds de garantie est très utile pour vous parce que ça permet de limiter le niveau de caution solidaire personnel. Donc, on pourra échanger là-dessus après sur des questions. Du coup, la négociation avec mon banquier. Très souvent, lorsqu'on est en situation de création, la première des préoccupations, c'est obtenir un oui sur la demande de financement. Ça, c'est la base. Une fois qu'on a obtenu un ou plusieurs oui, mais là, on s'intéresse au combien. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir négocier avec mon banquier ? Spontanément, on va penser aux taux. Sauf qu'aujourd'hui, les taux sont historiquement bas. Donc, quel que soit le banquier auquel vous adressez, les taux, de toute manière, seront bas. Ce qu'il faut regarder, par contre, c'est tout ce qui va autour de la demande de financement. Vous avez besoin d'un compte dédié à votre activité. Ça va être un compte professionnel qui, lui, va être tarifé différemment des comptes que vous avez déjà à titre particulier, à titre personnel. Donc, première chose, ce qu'on appelle le banque au quotidien, donc la gestion de vos comptes, combien ça va vous coûter ? Le crédit, lui-même, il a un taux, mais il y a aussi une assurance sur le crédit. Il faut voir dans quelle mesure vous êtes couvert et quelles sont les garanties octroyées et combien cela va vous coûter. Il y a aussi des conditions par rapport aux assurances aussi. Quand vous vous installez, vous êtes à votre compte, vous perdez le confort que vous pouviez avoir en tant que salarié. Lorsqu'on est salarié, on est couvert en cas d'arrêt de travail, on est couvert pour le quotidien. Lorsque l'on s'installe à son compte, il faut subvenir soi-même à cette couverture-là. Donc, ça fait partie des éléments à aller chercher et à creuser avec son manquier. Ça fait vraiment partie de la négociation globale. Moi, je vous encourage en tous les cas, à chaque fois que vous êtes en démarche de manquier et d'un assureur, élargissez les perspectives. Il ne faut pas s'en tenir à un sujet. Il faut essayer de voir lequel vous accompagne le mieux sur l'ensemble des sujets. Vous gagnerez du temps et vous serez vraiment un partenaire complet pour votre quotidien. Du coup, une fois qu'on a posé de bonnes bases, qu'on s'est mis d'accord avec un manquier pour lancer, financer le lancement de mon activité, le but du jeu, ça reprend ce que je disais en préambule, c'est comme dans un couple, il faut entretenir la relation. On pense très souvent à l'acte fort, c'est l'acte de la création. Comment je fais pour décrocher le oui et me faire accompagner financièrement ? Il ne faut pas oublier que la vie de l'entreprise, c'est fait de cycles. Il y a un cycle d'exploitation. Et ce cycle, il va falloir être bon pour être accompagné tout au long de la vie de mon entreprise. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend déjà que je sois en communication régulière avec mon banquier. Quand je sens que je vais avoir une tension de trésorerie, c'est normal. Ça fait partie de la vie des entreprises. Par contre, ça s'anticipe. Ça s'anticipe, il faut absolument que j'en discute en amont avec mon banquier. Avant un problème de trésorerie, ce n'est pas un souci. On peut trouver des solutions, mais on les trouve en amont. Si on réagit et qu'on sollicite son banquier le jour où on a un gros trou en trésor, là, c'est trop tard. On trouve des solutions de manière performante et pertinente, mais dès lors qu'on anticipe. Du coup, le premier des messages que je veux vous passer, c'est entretenir le dialogue. Dialoguer avec son banquier, ça ne veut pas forcément dire le voir tous les 4 de matin. Ce n'est pas ça l'idée. On a des mails, on a des téléphones, on peut écrire des SMS. Ça ne pose aucun souci. Le tout, c'est maintenir le contact. Et quand on sent qu'il va y avoir des tensions de trésor, ce n'est pas un souci. Par contre, il faut les anticiper et en discuter en amont. Ce qui est important ensuite, c'est le développement de l'entreprise. Vous allez avoir un axe fort à la création des besoins d'investissement au départ. Votre entreprise, l'idée, c'est que vous en viviez. C'est important. Et ensuite, il y en a beaucoup qui vont vouloir la développer. Là aussi, le regard du banquier sera intéressant. Il faut faire de votre banquier un vrai partenaire. Le regard du banquier sera beaucoup plus souple lorsque vous êtes en situation de développement. La création, c'est l'acte le plus risqué en financement. Parce que le taux de casse, c'est là qu'il est le plus fort. Lorsque le banquier vous connaît, qu'il a deux exercices de recul, trois exercices, il va savoir vous accompagner de manière beaucoup plus souple. Il sera moins demandeur de garantie. Vous verrez que la relation sera complètement différente lorsque vous aurez passé le cap de la création. Il faudra du coup faire vraiment de votre banquier un partenaire lors du développement. Et le jour où vous avez réussi l'entreprise, lorsqu'on parle de transmission d'entreprise, on parle souvent de transmission, cession pour retraite. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement galvaudé. La transmission d'entreprise, c'est parfois vendre un fonds qu'on a créé. Lorsqu'on a valorisé un fonds, on se dit, tiens, là, c'est le bon moment pour que je le vende et que je passe à autre chose. C'est quelque chose qui s'anticipe et qui s'accompagne. Bien transmettre une entreprise pour que vous soyez gagnante par rapport à un outil de production que vous avez valorisé. C'est quelque chose qui s'anticipe et qui se prépare et qui peut être optimisé. Donc là aussi, c'est la troisième étape sur laquelle je vous encourage à faire de votre banquier un vrai partenaire pour que ça marche. Voilà. Et pour conclure, je suis dans les temps. Pour conclure, il y a six règles d'or pour convaincre son banquier. Ça reprend tout ce qu'on a dit. La première, connais-toi toi-même, c'est-à-dire faire une analyse de soi pour savoir bien parler de soi et de son projet à un tiers. On ne fait bien que ce que l'on connaît bien. Donc, il faut avoir creusé le sujet pour bien l'exposer. Le marché a toujours raison, effectivement. Je peux avoir l'idée du siècle, moi, dans mon petit coin. Si je me rends compte que ça n'intéresse personne, ça ne sera pas forcément l'idée, le business de mes rêves. Pour réussir, il faut viser haut. Ça, je le dis souvent, il faut être ambitieux. Pour donner envie à celui que vous avez en face, le banquier notamment, tout partenaire qu'il soit, il faut montrer que vous avez la gagne. Donc, lorsqu'on montre qu'on est ambitieux, on se dit, là, cette personne-là, cette créatrice, elle a vraiment une envie, elle veut aller au bout. Moi, j'ai envie de l'accompagner. Voilà. Pour décider mon banquier, je dois être convaincant parce que celui qui est convaincant rend l'autre convaincu. Et là, il y a marqué, l'homme seul et bien mal accompagné, la femme seule et bien mal accompagnée, la créatrice doit s'inscrire dans un réseau de partenaires qui vont l'accompagner et l'aider à faire de sa création d'entreprise une réussite. Voilà, mesdames. Merci, Claire. Sous-titrage Société Radio-Canada